On va voir les trois leviers pour faire de votre RSE une clé d'accès au financement pour votre entreprise. Et pour ça, aujourd'hui, on est avec Anne Chanon, directrice du Pôle Corporate du cabinet ETI Finance. C'est ça. Alors juste avant ça, je vous invite à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo juste en dessous et à vous inscrire bien sûr à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question importante que de trouver des leviers avec l'ARSE finalement pour accéder au financement ? Pour savoir, chez ETI Finance, on accompagne les entreprises dans leur démarche de RSE. Donc on travaille plutôt avec des directeurs RSE ou des directions générales. De plus en plus, on voit arriver des directeurs financiers, ce qu'on appelle les DAF. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que l'ARSE ouvre des perspectives en termes de nouveaux financements. C'est une façon d'obtenir, d'avoir accès à de nouveaux prêteurs, de nouveaux investisseurs. Donc c'est intéressant pour les entreprises. C'est-à-dire que le fait de s'engager dans une démarche RSE donne accès à des financements, ce qui n'était pas encore le cas il n'y a pas si longtemps. La vraie accélération, ça a été au moment de la crise 2008 et 2009, où l'ESG, environnement, social, gouvernance, est de plus en plus apparu aux investisseurs comme une façon de maîtriser des risques finalement, qui demande d'avoir une vision plus globale sur la bonne gestion de l'entreprise et donc de mieux maîtriser les risques qui pouvaient peser sur les investissements. Hier, j'étais chez un client, société immobilière, petite société immobilière, c'est pour vous dire que ça ne concerne pas que les grosses entreprises, 70 personnes. Ils veulent procéder à une augmentation de capital. Ils ont pris contact avec des investisseurs. Et ces investisseurs, déjà trois investisseurs, qui leur ont dit, « Si vous n'avez pas de notation extra-financière, on ne viendra pas chez vous. » Donc il faut vous faire noter en termes extra-financiers. D'accord. Donc ça vous donne la tendance. Donc c'est toute cette valeur qui crée l'entreprise au-delà du capital même, en fait ? Voilà. Parce que tout simplement, par exemple, si vous prenez le capital social, les ressources humaines, un bon climat social dans une entreprise, c'est une façon de maîtriser des coûts tels que l'absentéisme, le turnover, les coûts de recrutement, etc. Ça, c'est pour le marché de l'équité. Il y a aussi le marché de la dette. Si on prend par exemple la dette bancaire, celle où les banques prêtent de l'argent à une entreprise, on voit apparaître, alors évidemment, des prêts qui vont être adossés à des projets verts. Ça, c'est relativement classique. D'accord, oui. Mais aussi apparaître ce qu'on appelle des crédits à impact, c'est-à-dire des crédits pour lesquels l'entreprise in fine aura des conditions préférentielles, où elle paiera moins d'intérêt, si elle atteint des objectifs qui sont de l'ordre de la RSE. Si elle atteint ces cibles-là, in fine, son taux d'intérêt va être plus inférieur. Moi, aujourd'hui, si je suis chef d'entreprise ou décideur d'entreprise, comment est-ce que je fais concrètement pour avoir accès à ces financements ? Par où est-ce que je commence ? Une première clé qui est celle de la transparence. D'accord. Ça, ça fait partie des basiques, des basiques ? C'est le basique, le pack de base. Un investisseur, il a besoin de transparence. À la limite, si on ne peut pas noter grand-chose sur une entreprise, on va déjà noter son niveau de transparence, puisque le contraire de la transparence, c'est l'opacité. Qui dit opacité, dit méfiance. Un risque à la clé potentiel. Voilà, donc ça veut dire, d'abord, répondre quand vous êtes sollicité. Toutes les entreprises ne sont pas sollicitées, mais quand vous êtes sollicitées par une agence de notation extra-financière, ne pas traiter ça par le mépris, mais vraiment répondre, parce que, en gros, 90% des investisseurs qui sont intéressés par ces sujets-là utilisent les agences de notation financière comme data provider. D'accord. Si vous n'êtes pas noté, je vous encourage vivement à solliciter une notation, parce que, confère ce que j'ai dit tout à l'heure sur mon client qui voulait faire une augmentation de capital, les investisseurs, ils ont besoin de savoir où vous situez en termes de maturité extra-financière. Et puis, être attentif à publier, au-delà de ces notations, des KPIs, des indicateurs de performance, qui donnent des signaux clairs aux investisseurs. Un exemple, aujourd'hui, les investisseurs, ils sont très positionnés sur la finance climat. Donc, il est important pour votre activité de publier votre empreinte carbone. Si vous êtes, je ne sais pas, un producteur de boissons, vous allez être attendu sur votre consommation d'eau. Deuxièmement, faire le pont entre ce capital RSE que vous avez et votre business model. Ce ne sont pas deux choses séparées. Être capable de nourrir ce qu'on appelle votre equity story, donc l'histoire de votre valeur, de ne pas simplement la fonder sur des données financières, et pouvoir expliquer comment, finalement, si je reprends l'exemple du climat social, comment le climat social, ou l'attention que vous pouvez porter à la sécurité de vos employés, nourrissent la valeur de votre entreprise, parce que ce sont des économies ou c'est de la création de valeur économique. Ils ont besoin de comprendre comment ça vient à l'appui de votre modèle économique. Faire le lien entre tout ce qu'une entreprise peut faire en matière de politique santé, de politique sécurité, de politique ergonomie, de bien-être au travail de ses salariés, entre ça et finalement le fait de ne pas avoir de turnover, de ne pas avoir d'absentéisme, etc., ça parle aux investisseurs. Et le troisième niveau, c'est que les têtes de l'entreprise, PDG et directeur financier au premier chef, sachent parler de ces sujets RSE. Souvent, c'est un sujet qu'on délègue aux directeurs de la RSE ou aux responsables de la RSE selon la taille de l'entreprise et on trouve les directeurs financiers pas très à l'aise, forcément, ce n'est pas leur culture. Or, les investisseurs, ils aiment avoir les décideurs en phase 2 et le fait d'avoir en phase 2 une direction financière ou une direction générale qui porte pleinement ces sujets de la RSE, c'est un argument supplémentaire pour les convaincre que c'est complètement porté, intégré dans le business model de l'entreprise. C'est aussi un signal, finalement, vertueux qui indique que ce sont des choses maîtrisées dans l'entreprise. Complètement. Quels sont les bénéfices, les bénéfices autres ou indirects qui sont liés à ces démarches ? Déjà, la première bénéficiaire, j'ai envie de dire, ça va être la transition écologique, c'est-à-dire qu'à la rencontre de ces entreprises et de ces investisseurs ou de ces prêteurs, ça fait plus de fonds qui vont vers la transition écologique. Les investisseurs ou les emprunteurs, eux, ils vont y trouver de la sécurité parce que c'est une façon de mieux maîtriser des risques fondamentaux de l'entreprise. Il y a vraiment un enjeu de maîtrise du risque qui est directement lié à ça. Voilà. Et puis, par ailleurs, eux-mêmes, il faut qu'ils rendent compte de plus en plus à leur partie prenante sur les sujets de la RSE. Donc, c'est important de pouvoir dire que ça fait partie des critères de sélection de leurs investissements ou de leurs prêts. Mais si on ressente sur l'entreprise, l'entreprise, elle a plusieurs bénéfices à en tirer. Évidemment, accès à des financements, des financements parfois à des conditions préférentielles. Si on reprend l'exemple que je prenais des crédits à impact, si vous êtes engagé sur un certain nombre de cibles extra-financières et que vous atteignez ses cibles, financièrement, c'est intéressant. Vos intérêts sont diminués. Plus l'entreprise est engagée finalement dans les marges, plus elle peut avoir un tarif préférentiel. Enfin, ça va jusqu'à là. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Si on est sur l'equity, accès à des investisseurs qui sont plus partenariaux, on va dire, que des investisseurs conventionnels, c'est-à-dire des investisseurs qui vont être un peu plus sur des fondamentaux, sur du moyen terme, qui ne vont pas quitter votre valeur dès que vous avez un petit coup de mou sur des résultats trimestriels. Ça, c'est un joli bénéfice aussi. Ça, c'est sympa. Et je dirais, un troisième bénéfice qui est aussi important, c'est en termes d'images que vous envoyez sur les marchés financiers pour une entreprise. Et d'ailleurs, les entreprises communiquent, par exemple, quand elles obtiennent des crédits à impact, parce que ça envoie un signal au marché, un signal de confiance au marché. Vous êtes une entreprise qui vous engagez sur des cibles extra-financières et vous avez en face de vous des prêteurs, des prêteurs bancaires, des établissements bancaires qui vous font confiance sur des engagements qui se situent, en gros, selon la maturité des prêts à 3-5 ans. Et ça, c'est un signe qui est envoyé au marché de crédibilité, en fait. C'est un signe d'engagement à long terme. Voilà. Que dans votre capital, si on est en equity, soit présent des investisseurs dits ISR, socialement responsables, c'est aussi un élément de confiance pour les marchés. D'accord. C'est un marqueur fort. Super. Merci pour ces quelques minutes. C'est très instructif. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter la vidéo, à vous inscrire à la newsletter comme d'habitude pour être tenu au courant du projet qui se trouve dans la description juste en dessous. Si vous voulez en savoir plus sur ces démarches, n'hésitez pas à contacter Eti Finance. Vous trouverez aussi le lien dans la description juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines interviews. Merci. Merci.